Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien je vais faire une courte vidéo. Mais je la trouve très intéressante, voyons, ils nous ont amené un véhicule pour que nous puissions changer. L'huile et le filtre à huile sur le moteur, mais en soulevant le capot, on s'est rendu compte que le connecteur du capteur MAP était desserré et on a demandé au propriétaire. Pourquoi il l'avait comme ça et il nous dit qu'il s'est rendu compte qu'en desserrant le connecteur de ce capteur. Le moteur a plus power, ça va mieux, et bien sûr, la première chose que nous avons faite a été de démonter le capteur de carte, celui que j'ai là dans la main et de voir quel est le problème. Comme vous pouvez le voir, il y a tellement de saleté qu'il est obstrué, alors, les valeurs qu'il donne à ce capteur à l'écu, elles sont totalement incorrectes, c'est pourquoi le moteur allait si mal. Mais bien sûr, lors du retrait du connecteur, l'écu n'utilise plus ceci valeur incorrecte, mais utilise les autres valeurs que le capteur MAF lui donne tellement, puisque vous savez, le débit d'air, la température de ses R, également le capteur température du moteur, également le capteur de position du papillon. Le TPS, en plus, également le capteur de température du carburant, etc., etc., et c'est pourquoi. Le moteur fonctionnait mieux, ce que nous avons fait a été de nettoyer ce capteur, avec un capteur MAF nettoyant. C'est vraiment le même que nous utilisons aussi pour ce capteur, je vous laisse le lien au cas où vous seriez intéressé, mais je vous dis aussi que la plupart des nettoyants pour connecteurs électriques peuvent être utilisés, ceux qui ne laissent pas de résidus, nous ont nettoyé ça, le propriétaire l'a essayé, il l'a fait. Un tour avec sa voiture et bien, il est revenu avec un sourire jusqu'aux oreilles, il nous a déjà dit. Maintenant la voiture roule comme il faut, elle roule beaucoup plus, comme c'était il y a des années, c'est à dire, imaginez depuis combien. De temps ce capteur était si obstrué, soyez prudent avec ces choses, ok ? Et bien, je vous laisse ici cette vidéo, si elle vous a été utile, alors n'oubliez pas pour donner un like et s'abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !